6-9 la matinale, chronique internationale. Chronique internationale. Linda, bonjour. Bonjour. Si une trêve humanitaire a bien lieu à Raza, Israël a transféré sa guerre en Cisjordanie, où quatre villes sont systématiquement saccagées, attaquées au bulldozer et bombardées par l'armée sioniste. Depuis l'opération d'Eluge del Arsa, 269 Palestiniens ont été arrêtés en Cisjordanie, portant le chiffre total à 6 840 prisonniers. La plupart n'ont jamais été jugés, ne savent pas de quoi ils sont accusés et n'ont même pas le droit à un avocat. Cette vague d'arrestations arbitraires est dirigée par Itamar Benkvir, l'actuel ministre de l'Intérêt, celui qui a aidé Netanyahou à se faire réélire. Un faiseur de rois un peu commun et un extrémiste des plus radicaux. Ce raciste déguisé en dévot n'a qu'un seul rêve, éradiquer les Palestiniens, raser la mosquée de l'Arsa pour débâtir un temple. C'est ce qu'il a en tout cas promis à ses milliers de colons à qu'il a distribué 400 000 fusils mitrailleurs. C'est dire tout son projet. Et qui dit colonie, dit aussi expulsion massive, démolition des maisons, saccage des commerces et incendie des terres agricoles, sous le regard réjoui d'Itamar Benkvir, un ex-terroriste devenu ministre de la Sécurité. Pourtant, cet homme a longtemps été considéré comme un paria politique en Israël où il avait fait ses classes au sein du parti Kach, du rabbin Meir Kahane, qui prônait le renvoi des Palestiniens dans les pays voisins et l'annexion de la Cisjordanie. Kach était un parti tellement raciste que les membres du Likoud, qui était alors le principal parti de droite, quittaient la plénière de la Knesset chaque fois qu'il prenait la parole. Après l'interdiction de Kach, Benkvir poursuit sa propagande raciste contre les Palestiniens, ce qui lui a valu d'être inculpé à huit reprises, notamment pour soutien à une organisation terroriste. Le 4 novembre 1995, le premier ministre israélien Yitzhak Rabin, initiateur du accord d'Oslo, est assassiné par un jeune Israélien, Yigar Amir, qui voulait poursuivre ce que le sioniste religieux Barouche Goldstein, auteur en 1994 du massacre de 29 Palestiniens dans une mosquée à El Khalil, avait commencé. Parmi les fans de Barouche Goldstein figurent le sieur Itamar Benkvir. 26 ans plus tard, l'homme est élu député et accouche d'un programme pour éradiquer 3 300 000 Palestiniens de la Cisjordanie. Il est en fait l'incarnation de l'extrême droite israélienne. Pourtant, il a grandi dans une famille laïque de juifs irakiens. À 18 ans, il se radicalise, rejoint le mouvement Molo le Dette, qui prend la déportation des Palestiniens hors de leur terre. Suite à ses positions, il est exclu du service militaire, une étape qui vivra comme une extrême humiliation. Il multiplie alors les coups d'éclat, écopant d'une cinquantaine de comparutions devant les tribunaux. Le sinistre Benkvir, qui, il y a une année, défié le Hamas sur l'esplanade des mosquées, a reçu le 7 octobre dernier la réponse des brigades palestiniennes, aussi bien Arasa qu'en Cisjordanie.